Fenwick Linde, numéro 1 de la manutention en France, et Veolia, spécialiste de la collecte et du recyclage, sont partenaires pour la valorisation des chariots hors d'usage. Tout d'abord, les chariots sont collectés sur un site Fenwick, ou directement chez le client, puis sont acheminés sur un site de démantèlement Veolia. Le camion est pesé à l'entrée du site pour déterminer le poids exact du chariot réceptionné. La première opération consiste à extraire la batterie qui est essentiellement constituée de plomb. Elle est ensuite expédiée vers une usine de recyclage spécialisée dans la fonte de plomb pour la production de lingots qui seront utilisés dans l'industrie, notamment pour fabriquer de nouvelles batteries. Les pièces telles que les garde-boue, le fauteuil ou les pneus seront démontées et stockées séparément. Certaines pièces en plastique seront recyclées après des opérations de broyage et de lavage. Le caoutchouc des pneus sera valorisé après broyage pour des équipements sportifs ou des terrains de jeu d'enfants par exemple. Dans l'atelier de dépollution, l'huile du circuit hydraulique et l'huile moteur sont vidangées, filtrées et stockées. Ces huiles seront régénérées pour être incorporées dans la préparation d'huile neuve. Une fois dépolluée, le moteur est retiré du chariot. Dans le cas d'un moteur électrique, le cuivre est séparé et recyclé pour la fabrication de câbles ou de composants électriques par exemple. La partie métallique représente l'essentiel de la masse du chariot. Elle est découpée mécaniquement à la pince-cisaille ou au chalumeau pour certaines pièces. La ferraille, ainsi découpée, est expédiée vers des fours électriques ou des hauts fourneaux. Elle sera ensuite utilisée comme matière première dans l'industrie sidérurgique. Tous les composants d'un chariot hors d'usage seront ainsi valorisés. L'opération de démantèlement et recyclage confiée à Veolia permet à Fenwick de s'inscrire pleinement dans l'économie circulaire et de contribuer au développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada